Dans le cadre de cette semaine de contrôle et d'évaluation à l'Assemblée nationale, un débat a été porté à l'initiative de notre collègue député de la Guyane, Gabriel Serville, sur le projet de la Montagne d'Or. Nous avons, au sein du groupe de la France Insoumise, posé un certain nombre de questions au ministre de la Transition écologique, François de Rugy, sur la décision qu'ils comprennent par rapport à ce projet qui est aujourd'hui contesté par la majorité de la population, des associations et un grand nombre d'ailleurs aussi de groupes parlementaires. Monsieur le ministre, les données sont simples et claires, ce qui devrait vous permettre de trancher sans s'embarrasser d'excuses sur la complexité. Je les rappelle, le projet de minorifère, dit la Montagne d'Or, c'est une fosse de 2,5 km de long, 500 m de large et 400 m de profondeur, en pleine forêt équatoriale, à proximité de deux réserves biologiques intégrales, dans le nord-ouest de la Guyane. Ce sont 420 millions d'euros d'investissement public, dont l'impact économique apparaît bien incertain et dérisoire. On parle de 750 emplois directs sur 12 ans, dans un territoire où 19 000 personnes sont touchées par le chômage. D'autant plus au regard de ces conséquences écologiques et sociales désastreuses. 47 000 tonnes de cyanures déversées, 57 000 tonnes d'explosifs employés, 2 000 hectares de forêt détruites. C'est une consultation de façade, selon les termes de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dans son avis de 2007. Le mépris des populations qui sont les premières concernées et ont été les premières mobilisées, aux côtés de la centaine d'associations guyanaises, nationales et internationales, qui sont réunies au sein du collectif Hors de question, et qui s'opposent à ce projet, fermement, résolument, en 2016, et dont nous saluons l'action. En résumé, ce projet, ce sont des droits d'exploitation, de prédation et de spoliation, qui seraient accordés par l'Etat au consortium russo-canadien Nord-Golm-Colombus-Golm, contre les droits des populations, leurs paroles, leur santé, leur lieu de vie et la préversation de l'environnement. Votre collègue l'a rappelé, la décision rare rendue par le comité onusien pour l'élimination de la discrimination raciale, qui avait été alertée par l'Organisation des Nations autochtones de Guyane, indiquait une grande préoccupation du fait du manque de considération à l'égard des peuples autochtones. Ce comité appelait à suspendre ce projet en l'absence du consentement libre, préalable et éclairé de tous les peuples. Ainsi donc, la réponse, vous pourriez la donner dès aujourd'hui, monsieur le ministre. Il n'y a aucun intérêt environnemental à ce projet, ce grand projet inutile et dangereux. Le seul bénéfice économique substantiel sera tiré par les multinationales. Et actuellement, 7 Guyanais et Guyanaise sur 10 déclarent ne pas avoir été convaincus par les biais faits du projet et 69% d'entre elles se disent opposées à ce projet. Il n'est plus temps de tergiverser, monsieur le ministre. Il faut trancher. Quand allez-vous donc enfin entendre raison ? Quand allez-vous faire primer la préservation de l'environnement et la vie des gens sur les profits ? Quand allez-vous enfin suspendre définitivement ce projet néfaste ? Je dois dire, madame Obono, que je ne sais trop comment utiliser les deux minutes de temps de parole qui me sont attribuées pour vous répondre parce que, d'abord, vous venez en fin de débat, c'est votre droit, sans avoir suivi le début du débat. Mais enfin, toutes les questions que vous posez, j'y ai répondu. C'est dommage parce que vous n'avez pas entendu. Parce que, déjà, je vais vous répondre uniquement là-dessus parce que je crois que c'est le fond du problème. C'est qu'avec vous, tout est toujours simple. C'est le bien contre le mal. Il suffit de choisir le bien pour qu'il triomphe du mal. Et toutes vos expressions sont dans ce sens-là. J'ai noté votre première phrase. Les données sont simples et claires. Il suffit de trancher. Et ensuite, vous égrenez le mal. Et il suffit que les forces du bien se lèvent pour triompher des forces du mal. Et les forces du mal, c'est les capitalistes prédateurs, etc. Les 750 emplois, vous les citez quand même pour mémoire. Vous dites, c'est rien du tout puisqu'il y a 19 000 chômeurs. Je ne sais pas, il y a d'autres endroits, voyez-vous, où on fait un peu attention sur 750 emplois. Moi, je peux vous dire, pendant qu'on parle, là, vous pourrez aller vérifier. C'est une dépêche de l'agence France Presse. Une agence d'État. Ce n'est pas le capitalisme prédateur. Eh bien, dans cette dépêche, il est indiqué qu'il y a une assillerie à fosse-sur-mer qui a été fait l'objet d'une amende par l'administration de mon ministère parce qu'elle ne respecte pas les normes de rejet. Vous voyez, ce n'est pas en Guyane, ce n'est pas l'or, c'est l'acier et c'est en France. Eh bien, alors, Madame Obono, il faut la fermer immédiatement. Ma responsabilité, ça devrait être de la fermer parce qu'elle ne peut pas réduire immédiatement ses rejets et que ça dure. Vous pourrez demander à des collègues députés qui, eux, travaillent sérieusement sur le sujet depuis des années de la pollution et ils vous diront que notre responsabilité, c'est toujours de rechercher, en effet, la bonne voie et elle n'est pas simple à trouver, elle n'est pas simple à trouver, quoi que vous essayez de raconter, entre l'activité humaine, humaine, Madame Obono, je l'ai dit quand vous n'étiez pas là tout à l'heure, vous avez, je crois, souvent dit, l'humain d'abord. Eh bien, l'activité humaine, des activités pour les humains, pour qu'ils gagnent leur vie, qu'ils trouvent du travail, qu'ils puissent faire vivre dignement eux-mêmes et leurs enfants et leurs familles et la protection de l'environnement. Et moi, je n'oppose pas les choses, mais quand il faudra, quand il faudra, en effet, faire un choix si on ne peut pas concilier les choses, on le fera, parce que nous, on prend nos responsabilités, on n'est pas dans la protestation, la contestation de l'opposition permanente, comme je le fais en permanence, tous les jours, toute l'année, sur tous les sites industriels de France, bien loin de votre simplisme. Vous avez dû vous rendre compte, dans la non-réponse de M. de Rugy, qui a encore fait preuve d'une grossièreté, d'un sens de la caricature assez phénoménale, de mauvaise foi, le gouvernement n'est pas prêt de prendre la mesure des risques écologiques, sanitaires et sociaux que ce projet comporte, qui lui ont pourtant été rappelés, comme vous l'avez entendu, non seulement par moi-même, mais, encore une fois, par la majorité des collègues qui sont intervenus, de différentes sensibilités. On voit là, à nouveau, à quel point ce soi-disant ministre de Rugy n'est absolument pas là pour porter une vision de la transition écologique qui permettrait, en vérité, de développer des véritables emplois pour la population, de répondre à ce besoin social-économique important dans un département où le taux de chômage est deux fois plus important que la moyenne nationale et que, là encore, comme sur tant d'autres dossiers, il semble être prêt à s'aligner. En tous les cas, il n'a pas donné l'élément permettant de nous rassurer sur le sens de la décision qu'il peut prendre. Il est prêt à s'aligner sur les profits des multinationales qui est le seul argument substantiel qui est aujourd'hui dans le dossier. Et là, on voit à nouveau l'impasse dans laquelle nous mènent ce gouvernement et ce ministre en matière non seulement de protection des populations, de protection de l'environnement, mais également de développement économique des territoires. C'est bien dommage pour celles et ceux qui avaient encore des doutes sur l'incurie en termes de transition écologique de la République En Marche et de ce gouvernement. Mais ça ne doit pas empêcher toutes les associations, tous les citoyens concernés de continuer à protester et à se mobiliser pour que ce projet ne voit pas le jour qu'il soit définitivement interrompu et qu'on puisse mettre en place de véritables politiques de développement social et écologique en Guyane et ailleurs, dans les territoires d'outre-mer, notamment, et sur l'ensemble du territoire national.